Le départ est imminent. Les chevaux viennent de s'élancer pour la Air Mauritius Maiden Cup 2400 mètres à parcourir avec The Great One bien parti Wild Horizon également, Dawn Raid avec sur le star Parachuteman sur les bars. Ensuite Tengen Salyut à l'extérieur de Saint-Tropez sur la star qui court entre les deux et Nade le favori dans le dos pour l'instant de Tengen Salyut. Ensuite ça lène Disco Hall à l'arrière, nous retrouvons Our Emperor et Dream Forest. Comme prévu The Great One lance cette épreuve donc avec Swapnil Ramancell devant Dawn Raid. Ensuite on retrouve Wild Horizon, Parachuteman suit très bien dans le sillage de ce trio. Puis on retrouve Saint-Tropez, Tengen Salyut qui garde sur leur star pour l'instant à son extérieur. Disco Hall lui-même qui garde le favori Nade à l'extérieur. Et puis on retrouve Dream Forest et finalement Our Emperor. Dans l'île droite pour la première fois sous l'impulsion de The Great One. Et Swapnil Ramance qui va essayer visiblement de gérer Wild Horizon fait l'extérieur de Dawn Raid. En quatrième position il y a Parachuteman, ensuite Saint-Tropez cinquième. Soul Star lui évolue à l'extérieur de Tengen Salyut. Et Nade en dehors de son compagnon d'écurie. Toque jaune pour ce d'île bassant sur Disco Hall. A l'arrière il y a toujours le duo à savoir Dream Forest et Our Emperor. Situation inchangée en tête de cette épreuve. Swapnil Ramance pour l'instant contrôle très très bien la course avec Wild Horizon et Dawn Raid. Parachuteman a eu une course plaisante jusqu'ici. Saint-Tropez, Solar Star. Tengen Salyut se rapproche sensiblement de Solar Star. Et Nade également qui se démarque de Disco Hall, Our Emperor. Et puis on retrouve toujours en queue de peloton Dream Forest. Les choses sérieuses vont commencer à partir de l'air. Oui, à 600 mètres de l'arrivée dans ce Meden avec The Great One qui peut aller très très loin dans ces circonstances. Dawn Raid, Wild Horizon, Parachuteman. Et Nade qui commence maintenant son effort avec dans son sillage Tengen Salyut, Our Emperor. Solar Star également lancé en temps de s'amener avec Dream Forest qui est maintenant sous pression. Mais toujours en tête à l'entrée de la ligne droite finale. The Great One accroché par Dawn Raid avec Enad Dengen Salyut qui sont lancés. Voilà The Great One, Dawn Raid, Enad va-t-il terminer de manière pousse-toufflante ? The Great One à l'avantage. Attention Dawn Raid, Enad je pense pas, va arriver non. Il revient en force à l'extérieur Enad. The Great One, Enad, The Great One, Enad, The Great One. La classe d'Enad, on pensait qu'il allait avoir des difficultés pour rattraper The Great One dans les derniers mètres de l'épreuve. Mais quelle remontée, quelle déboulée pour Dawn Stackhouse sur Enad. Regardez The Great One, on ne connaît pas ses limites ce coursier. J'ai vu Swap Nidrama, je pense qu'il croyait avoir fait le plus difficile. Je l'ai vu faire un anon peu après le passage du but puisque ce diable d'Enad, regardez au milieu de la piste, lancé par Dan Stackhouse. Plus difficilement, certes, que l'année dernière. Tengen Salyut tente un retour, Dawn Raid, superbe course également. The Great One, c'est également un très bon coursier qu'on a vu ici. Swap Nidrama, regardez, il tente le tout pour le tout. Dan Stackhouse et Enad.